Musique Talabat le soffre الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aujourd'hui, on va continuer dossier 8 On va faire la communication et la production écrite Mais tout cela après une petite pause et on revient Chers élèves, bonjour Aujourd'hui, on va faire la communication Dossier 8, un travail, la communication et la production écrite La communication, on va commencer par la communication On va lire le dialogue, page 110 Jean-Pierre a trouvé un travail en regardant les pages offre d'emploi dans un journal Il a envoyé son CV Il a téléphoné pour reprendre un rendez-vous Qu'est-ce que Jean-Pierre a trouvé dans un journal ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Très bien, il a trouvé un travail Il a trouvé un travail Qu'est-ce qu'il a envoyé ? Qu'est-ce qu'il a envoyé ? Très bien, il a envoyé son CV Pourquoi est-ce qu'il a téléphoné ? Pourquoi est-ce qu'il a téléphoné ? Pour prendre un rendez-vous Jean-Pierre Je souhaite prendre un rendez-vous avec le chef de service Regardez Qu'est-ce que Jean-Pierre voudrait prendre ? Qu'est-ce que Jean-Pierre voudrait prendre ? Il voudrait prendre un rendez-vous Il voudrait prendre un rendez-vous Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Je souhaite prendre un rendez-vous avec le chef de service Donc, pour prendre un rendez-vous Ça, c'est l'acte numéro un Prendre un rendez-vous Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut prendre un rendez-vous ? Regardez ensemble Je souhaite prendre un rendez-vous Je souhaite prendre un rendez-vous Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Regardez Je voudrais prendre un rendez-vous Répétez Je voudrais prendre un rendez-vous Donc, on peut dire Je souhaite prendre un rendez-vous Je voudrais prendre un rendez-vous Ou bien Je pourrais prendre un rendez-vous Une question Je pourrais prendre un rendez-vous Donc, ici, pour prendre un rendez-vous Donc, pour prendre un rendez-vous Donc, pour prendre un rendez-vous Qu'est-ce qu'on peut dire ? Je souhaite prendre un rendez-vous Je souhaite prendre un rendez-vous On peut dire aussi Je voudrais prendre un rendez-vous Avec le professeur, par exemple Ou bien Je pourrais prendre un rendez-vous D'accord ? Je pourrais prendre un rendez-vous avec le chef de service? L'employé, qu'est-ce qu'elle dit? Lundi, vous pouvez? Alors, qu'est-ce que l'employé dit? Lundi, vous pouvez? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Fixer un rendez-vous. Pour fixer un rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez. Lundi, vous convient? Répétez. Lundi, vous convient? Donc, on peut dire « Lundi, vous pouvez? » Et on peut dire « Lundi, vous convient? » Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Lundi, c'est possible? Lundi, c'est possible? Je peux vous proposer lundi. Je peux vous proposer lundi. Je peux vous proposer lundi. Donc, on a différentes manières de fixer un rendez-vous. Donc, pour répondre et proposer une date Par exemple, Par exemple, Lundi prochain à 10h. Ça vous convient? Lundi prochain à 10h. Ça vous convient? On peut dire aussi Mardi à 9h. Vous convient? Ou bien, vous pouvez? Ou bien, c'est possible? Donc, pour reprendre un rendez-vous Et pour répondre et proposer une date Qu'est-ce qu'on peut dire? Je voudrais prendre un rendez-vous Avec le directeur, s'il vous plaît. Donc, ici, elle demande un rendez-vous. Et elle, elle va répondre Et elle va proposer une date. Par exemple, Vous pouvez venir mardi le 5 mars? Vous pouvez venir mardi le 5 mars? Jean-Pierre répond Très bien, merci. Donc, est-ce que Jean-Pierre accepte? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Très bien, merci. Donc, pour répondre à une proposition On a deux manières. Premièrement, pour accepter. Donc, pour répondre à une proposition Et accepter. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Très bien, merci. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Observez bien. On peut dire D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est possible. Oui, c'est possible. Oui, j'accepte. Oui, j'accepte. Et pour répondre à une proposition Mais refuser, Qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire Non, désolé. Non, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Non, c'est impossible. C'est impossible. Bien. Donc, Alors, vous voyez, Donc, on a demandé, On a proposé une date Et on a accepté Et, ou bien, On peut aussi, On peut refuser. Regardez le deuxième acte. Je m'appelle Jean-Pierre. Je parle français, bien sûr, Anglais et un peu allemand. Non, pas encore, Mais je cherche un emploi saisonnier Pour profiter de mon temps libre. Comment s'appelle-t-il? Très bien, il s'appelle Jean-Pierre. Quelle langue parle-t-il? Français, anglais et un peu allemand. Est-ce qu'il est diplômé? Est-ce qu'il est diplômé? Non, pas encore. Pourquoi il cherche un emploi saisonnier? Très bien, Pour profiter de son temps libre. Il dit, Pour profiter de mon temps libre. Bien. Maintenant, Présenter un CV. Qu'est-ce que c'est? Un curriculum VT. On va donner d'abord Des renseignements personnels. Alors, Les renseignements personnels, Donc, L'état civil. Répétez. État civil. Alors, Dans l'état civil, On va écrire le nom, Date et lieu de naissance, Nationalité, Profession Et situation familiale. On va voir tout ça en détail. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte d'identité. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Très bien, Elle s'appelle Vanessa Blume. Elle s'appelle Vanessa Blume. Quand est-elle née? Quelle est sa date de naissance? Très bien, Le 9 octobre 1996. Quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Très bien, Elle est française. Quelle est sa profession? Quelle est sa profession? Elle est infirmière. Très bien, Regardez maintenant. Elle est vendeuse. Elle est vendeuse. Et elle? Elle est secrétaire. Elle est secrétaire. Lui? Il est serveur. Il est serveur. Donc, ça c'est une profession. Jean-Pierre, Pour la situation familiale, Il dit, Je suis célibataire. Je suis célibataire. Donc, Est-ce que Jean-Pierre est marié? Non, Il n'est pas marié. Il est célibataire. Donc, Les renseignements personnels, Nous avons le nom, L'âge, Donc l'âge, C'est-à-dire la date et le lieu de naissance, La nationalité, La profession actuelle, Qu'est-ce que vous faites maintenant? Et la situation familiale. Qu'est-ce que ça veut dire la situation familiale? C'est-à-dire, Est-ce que vous êtes marié, Célibataire, Ou divorcé? On va voir. Par exemple, Pour le nom. Pour demander et dire le nom, Dans une interview. Par exemple, Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Ou bien, On peut dire, Comment tu t'appelles? Quel est votre nom? Et je peux répondre, Je m'appelle et je dis le nom. D'accord? Vous vous rappelez de ça? Pour l'âge. Alors, Pour demander l'âge, Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, Quel est votre âge? Vous avez quel âge? Quel âge avez-vous? Et on va dire, L'âge, C'est-à-dire, J'ai plus l'âge. Date et lieu de naissance. Quand vous êtes né? Et où? Ou bien, Quelle est votre date de naissance? On peut dire, Quand vous êtes né? Ou bien, Quelle est votre date de naissance? Où? C'est-à-dire, Le lieu où vous êtes né? Donc, Par exemple, Je suis né le 12 juillet, En 1990, À Paris. Donc, Date et lieu de naissance. La nationalité. Par exemple, Quelle est votre nationalité? On peut dire, Je suis couétien, Ou je suis couétienne. On peut dire aussi, Je suis français, Ou je suis française. Donc, Pour la nationalité, On a vu ça, Avant. Pour la situation familiale, Qu'est-ce que ça veut dire, La situation familiale? C'est-à-dire, Par exemple, Êtes-vous célibataire? On peut répondre, Non, Je suis mariée. Ou bien, Non, Je suis divorcée. Donc, Célibataire, Le sens opposé de célibataire, Et mariée. D'accord? Vous avez travaillé avant, Jean-Pierre? Non, C'est la première fois. Est-ce que Jean-Pierre, A de l'expérience? Est-ce que Jean-Pierre, A de l'expérience? Non, Parce que, C'est la première fois, Pour lui. Il travaille, Pour la première fois. Il dit, Non, C'est la première fois. Jean-Pierre, Oui, Je peux faire des tchatches, Mail, Et même faire des annonces, Sur Internet. Chef de service, Très bien, Alors, Votre job est simple. Chef de service, Vous pourriez aussi, Répondre au téléphone, En classant les dossiers. Est-ce que Jean-Pierre, S'est utilisé l'ordinateur? Est-ce qu'il sait travailler, Sur l'ordinateur? Oui, Il peut faire des tchatches, Mail, Et même faire des annonces, Sur Internet. Comment est son job? Comment est son job? Son job est simple, Il n'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit répondre au téléphone, En classant les dossiers. Maintenant, On va parler des informations professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Les formations, Ou bien, Les stages que vous avez passés. Par exemple, Donc, Pour présenter des informations professionnelles, On peut demander, Êtes-vous diplômé? Diplômé? Êtes-vous diplômé? Ou bien, Vous avez un diplôme? Ou bien, On peut dire, Vous avez des certificats? Répétez, Vous avez des certificats? On peut dire aussi, Est-ce que vous avez fait des stages? Est-ce que vous avez fait des stages? La réponse, Oui, J'ai un diplôme en informatique, Par exemple. Ou bien, Je ne suis pas, Diplômé? On peut dire aussi, Oui, J'ai fait un stage. Donc, Pour la formation, Les études et les certificats, On peut demander, Êtes-vous diplômé? Êtes-vous diplômé? Oui, Je suis diplômé en informatique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un diplôme en informatique. Donc, Je suis diplômé, J'ai un diplôme. Ou bien, On peut dire, Non, Je n'ai pas de certificat. Ou bien, Je ne suis pas diplômé. Très bien. Avez-vous des certificats? Avez-vous des certificats? Pour demander la langue. Vous parlez combien de langues? Ou bien, Quelle langue parlez-vous? Alors, Vous vous rappelez, Jean-Pierre, Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Je parle français, Bien sûr, Anglais et un peu allemand. Et vous, Quelle langue parlez-vous? Bien sûr, Vous parlez l'arabe, L'anglais et un peu le français. Maintenant, Pour présenter les expériences, Donc, Le travail, Les informations professionnelles. Vous avez travaillé avant? Vous avez travaillé avant? Oui, J'ai travaillé dans une banque. Donc, Ça, C'est une expérience. La profession actuelle, C'est-à-dire, Qu'est-ce que vous faites maintenant? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Par exemple, Je suis professeur. Ou bien, Je suis directeur. Je suis directeur. Serveur, Etc. Donc, Quelle est votre profession actuelle? Quelle est votre profession? On peut dire, Je suis directeur, Par exemple. Ou bien, Ingénieur. Ou bien, Docteur. Ou bien, Policier. Donc, Notre profession actuelle. Toujours présenter un CV. Et maintenant, On va parler des goûts. Qu'est-ce que ça veut dire, Les goûts? Donc, Pour représenter les loisirs et les goûts. Et, Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire après le travail? Ou bien, Aimez-vous la musique? Par exemple, Oui, J'aime beaucoup la musique. Donc, Les goûts. Pratiquez-vous quel sport? Pratiquez-vous quel sport? Par exemple, Je pratique le basket-bol. Donc, Ça, C'est un goût. Très bien. Encore. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? J'aime lire des romans. J'aime lire des romans. Donc, Les activités sportives ou culturelles. Et demander et dire. Donc, Pratiquez-vous quel sport? Qu'est-ce que vous lisez? Quelle est votre dernière lecture? Ça veut dire, Qu'est-ce que vous avez lu comme roman? Pour répondre, On peut dire, Je pratique, Par exemple, Le basket-bol. Je pratique la marche. Je pratique le football. Ou bien, Je peux dire, Je fais de la natation. On peut dire, Je lis des romans policiers. Pour les goûts toujours, Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Aimez-vous la musique? Quel genre de musique? Donc, Pour répondre, Qu'est-ce que vous aimez? J'aime la musique. Aimez-vous la musique? Non, Je n'aime pas la musique, Par exemple. Bien, Ouvrez votre cahier d'activité, Page 129. On va faire les exercices des SMS. Écrivez des SMS. Numéro 1, Michel voudrait prendre un rendez-vous. Alors, Pour prendre un rendez-vous, Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on peut dire? Je souhaite prendre un rendez-vous. Encore, Je voudrais prendre un rendez-vous. Ou bien, Je pourrais prendre un rendez-vous. Donc, Je voudrais un rendez-vous. Ou je voudrais prendre un rendez-vous. Par exemple, Avec le médecin. Numéro 2, Le secrétaire fixe un rendez-vous. Elle va dire le jour et la date. Alors, Qu'est-ce qu'on va dire ici? Pour fixer une date. Très bien. Vous pouvez venir lundi 13 avril à 5 heures. Ça vous convient? Ou bien, C'est possible. D'accord? Numéro 3, Le voisin présente ses informations personnelles. Alors, Qu'est-ce qu'il va dire? Les informations personnelles. Vous vous rappelez? Par exemple, Je m'appelle Salim. Donc, Il dit son nom. Je suis Kouétien. La nationalité. Je suis marié. La situation familiale. Tout ça, Ce sont des informations personnelles. Quatre, Il parle de ses expériences professionnelles. Alors, Est-ce que vous vous rappelez Qu'est-ce que ça veut dire expérience? Donc, Est-ce que vous avez travaillé avant? J'ai travaillé dans une banque pendant trois ans. Donc, Ça, C'est une expérience. Numéro 5, Il parle des études et des certificats. Il parle des études et des certificats. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Par exemple, J'ai une licence en informatique de l'université de Koweït, par exemple. Ou bien, J'ai un master. Numéro 6, Bernard parle de ses loisirs. Qu'est-ce que ça veut dire loisirs? Il parle de ses goûts, Ce qu'il aime faire comme activité sportive ou culturelle, par exemple. J'aime le foot et la natation. J'aime le foot et la natation. Sept, Il parle des activités sportives et culturelles. Par exemple, J'aime la lecture et la poésie. Très bien. Ouvrez votre quai d'activité, page 130. On va faire une liste. Alors, Quel travail saisonnier souhaitez-vous faire? Donc, Mes jobs souhaités. Attention à l'exemple modèle. Vendeur ou vendeuse dans une librairie. Librairie. Très bien. Alors, On va faire un job et où est-ce qu'on va travailler? Par exemple, Vous vous rappelez? Par exemple, Un réceptionniste dans un hôtel. Un réceptionniste dans un hôtel. Ou bien, Un serveur dans un café. Serveur dans un café. Professeur dans un lycée. Professeur dans un lycée. Employé dans une société. Employé dans une société. Voilà, Nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris notre leçon. On a vu aujourd'hui la communication et la production écrite. J'espère vous voir la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada